Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau haul GIFI, ça faisait un petit moment. J'ai reçu une nouvelle carte cadeau, il y a deux semaines de ça, j'avais été faire un tour et je n'avais rien trouvé qui m'intéressait ou où j'avais besoin, donc je vais attendre. Et apparemment, les arrivages nouveautés rentrées, on va dire, sont arrivés hier. Donc je me suis empressée d'y aller aujourd'hui. Et j'étais un peu déçue parce qu'en fait, tout ce qui est arrivage, effectivement, il y a le nouveau catalogue qui est sorti avec une super déco des meubles. Mais ce n'est pas dans les magasins, il faut vraiment les commander. Donc tout ce qui était, moi je pensais que c'était des petits articles déco vraiment nouveaux, mais non, j'ai déjà le catalogue et j'ai acheté quelques petites choses qui ne sont pas forcément. Il y a peut-être un truc, si ça c'est une nouveauté, on va dire. C'est très particulier mon haul, il n'y aura pas 15 000 articles, mais vous allez voir ce que j'ai pris, c'est plutôt très simple. Alors le nouveau catalogue pour la rentrée, mobilier déco 2019-2020. C'est vrai que leur catalogue est canon, canon. Je crois qu'au niveau du télé, c'est 10 jours, ouais, 10 à 15 jours. Et notamment pour, moi c'est leur canapé à chaque fois, je craque. Donc c'est très très beau, voilà, je vous montre quelques petites pièces sympas. Et je vous présente tout de suite mes petites trouvailles. Je commence par ce tapis, ce grand tapis. J'en avais besoin, donc dans mon bureau, pareil, il faut suivre mes vlogs. Et surtout avec ce qui va suivre, je vous invite vraiment, vraiment à suivre mes vlogs du quotidien. Donc ce tapis avec des gros pompons comme ça au bout, je pense que Jack, il va être super content. Gris. Au début, je voulais vraiment quelque chose d'unis, mais bon, je trouve que le gris, notamment ce gris un petit peu foncé avec le blanc, c'est plutôt pas mal. Pour tout ce qui est installation définitive de ce tapis notamment, et de ce qui va suivre, vraiment, vraiment, ça sera dans les prochains vlogs. Peut-être pas le prochain prochain, parce que vous allez voir, mais le temps de tout monter. Mais par exemple, ce tapis, je vous montrerai bien installé avec le reste des meubles. Je trouve que c'est plus sympa. Après, je vous montre quand même au niveau du maillage, on va dire, et de la couleur. Mais ce tapis m'a coûté, je vais vérifier, 29 euros. Quelque chose. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que j'avais acheté, ça remonte à plusieurs mois, peut-être même un an, des cubes, des cubes chez Jiffy, super pratique, soit qu'ils ont le par 3, par 2, par 1, tu peux assembler, tu peux mettre horizontalement, verticalement, faire comme une petite pyramide, des échelles, bref, il y a plein de choses. Et comme je cherche désespérément une jolie armoire, étagère, pardon, un petit peu bibliothèque, sur le coin de mur que j'ai libéré, qui est juste là, dans mon bureau, je me suis dit, pourquoi tu ne les reprendrais pas ? Donc, vous savez que c'est déjà dans la pièce, je vous montre, dans la chambre de sa côté. Et je trouve que le rendu est plutôt cool, donc autant utiliser mon bon et mettre ça dans cette chambre. Je voulais quelque chose de blanc, ça tombe très très bien. Alors après, si je voulais que cette vidéo sorte aujourd'hui, au niveau du montage, ça prend quand même du temps, peut-être qu'il n'y arrive pas, mais c'est pour ça que je vous dis. Pour voir le résultat final, même la déco, on attend les prochains vlogs, ça sera quand même plus sympa. Donc je vous montre quand même. J'ai pris donc la structure sur 3 cases, qui, pareil, c'est modulable, on peut rajouter une petite porte, on peut scinder avec notamment ce genre d'accessoires, on peut ajouter des tiroirs, des barres. J'ai pris également la structure sur 2 cases et un cul. Voilà, donc si jamais, ce qui est génial, il m'en manque, je retourne racheter un cul ou bien une structure de 2. Et on peut, comme vous voyez, également rajouter comme des paniers, ça donne vraiment des éléments super sympas. Moi, ce que j'aime bien, c'est laisser quand même des cases libres pour mettre ma petite déco, parce qu'à la base, on dit que c'est un petit peu un dressing, mais voilà, ça va être pour mettre de la déco, des livres, de la paperasse, bref, que ce soit un petit coin super chaleureux. Donc, je vous conseille donc, si vous cherchez des étagères, notamment blanches, pour mettre dans des bureaux, dans des chambres, franchement foncées, elles sont super. Et j'avais, dans mes souvenirs, c'était pas hyper, hyper compliqué, ça prend un petit peu de temps, mais ça va, c'est gérable. Je dis ça, mais je crois que c'est pas moi qui vais les monter. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que ce petit haul allait être très court, mais c'est quand même des éléments, et surtout avec la rentrée qui commence, c'est plutôt très, très intéressant. Ces petits meubles qu'on peut que se miser, qu'on peut mettre à l'infini, qu'on peut, voilà, on peut faire plein de choses avec. Donc, c'était plutôt cool de vous montrer tout ça. Voilà, je vous fais un énorme bisou, et je vous dis à demain pour le vlog. Peut-être avec, peut-être que les meubles seront d'ailleurs remontés. Je vous invite, si c'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici, et à me suivre sur Insta, parce que je fais pas mal de stories, je publie, bref. Rejoignez-moi, je vous fais un énorme bisou. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...